Le chapitre 5 Ok, nous sommes dans le dernier sous-chapitre du chapitre 5. Je crois que c'est le sous-chapitre 5 du chapitre 5. En haut de la page 68, le Rav a expliqué Shat-le-Gmarin a traité Psachim, comme quoi Chizkawo le roi a caché le livre des médicaments, des guérisons, et les saints d'Israël l'ont félicité. Et Rambam, Maïmoni, n'est pas d'accord avec l'explication que donne Rachid, comme quoi Chizkawo a fait ça pour que les juifs, au lieu de prendre le médicament, prient à Dieu. Lui, il dit, le Rambam, qu'on ne peut pas faire une chose pareille, empêcher les gens de prendre des médicaments, c'est comme si on les empêche de manger. Alors, lui, il donne autre explication, c'est un livre de talisman, de toutes sortes de forces astrologiques, etc. Mais le Chazonish n'est pas d'accord avec le Rambam, il dit que c'est différent que manger, parce que manger, quelqu'un qui tombe malade, c'est que Dieu lui a envoyé ça, pour qu'il fasse un petit coup, une réparation. Non, manger, non. Au contraire, manger, c'est le mitzvah, il dit que notre table ressemble à un hôtel. Donc, ce n'est pas comparable. Et en fait, il va plutôt dans l'explication de Rachid, qui dit qu'effectivement, c'est un livre de guérison, de médicaments, et qu'il a caché pour que les gens prient. Et si tu me dis comment on peut empêcher les gens comme ça, alors c'est ce à quoi il va répondre maintenant. Deuxième ligne. Et voici. La génération de la Chizkiaou, comme on a dit à son propos, cette génération, dans Traité Sanhedrin, page 94b, ils ont vérifié depuis Dan, c'est le nord du pays, jusqu'à Bercheva, le sud du pays. Ils n'ont pas trouvé un ignare. On va trouver un bébé, un petit enfant, ou une petite enfant, un homme ou une femme, qui n'étaient pas érudits dans les lois de pureté et d'impureté. C'est des lois extrêmement compliquées que personne de nous les connaît. C'est très rare, quelqu'un qui connaît ces lois. C'est plus très, très compliqué. Et tout le monde connaissait. Donc on parle de génération super, 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 super calée. Chizkiaoua melech. D'ailleurs, la Gmara va dire, ils ont dit là-bas dans la Gmara, même Traité Sanhedrin, page 20a. Donc on a un verset. Chizkiaoua melech. Chizkiaoua melech. L'ençon, c'est le charme. Futilité et la beauté. Une femme qui a la crainte de Dieu. Hiditalal, elle sera louée. Donc le 1, il est nul. Le 2, il est nul. Le 3, il est bon. La Gmara va dire, c'est qui ? Cheikh et Rachen, le 1er qui est nul. Les Zedoroche et le Moshe, la génération de Moshe Rabbeinu. Bebelia Yofi, le 2e, Zedoroche et le Yoshua. Le 3e qui est bon, c'est la génération Zedoroche et le Moshe. Donc on voit à quel point ils étaient bons, ils étaient grands. Alors pour la génération, pareil, c'était normal qu'on cache le livre des médicaments parce qu'au lieu de prendre un médicament, qu'il prie à Dieu. Vous êtes une génération tellement fantastique, qu'est-ce que vous prenez des médicaments ? C'est vrai qu'a priori, comment est-ce qu'on peut prendre des médicaments ? Dieu t'envoie une maladie, pourquoi ? Pour que tu prennes un médicament ? Une maladie, pour que tu lèves les yeux vers lui et que tu... Voilà, Dieu, il a un but à la manœuvre. Quand tu vas lui prendre un médicament, tout court-circuit, c'est la volonté de Dieu. Alors on a vu, il y a un verset qui dit, rapo et rapé, de là on apprend qu'on a le droit de prendre des médicaments. Bien que quelque part on court-circuit. Mais, quelqu'un de haut niveau, comme la génération de la Chiskiyaou, non. Donc le Rav nous dit, ils auraient dû se tenir dans une tour de puissance avec foi et confiance, sans devoir avoir recours au médecin. Et déjà le Rav Nachmanidi l'a écrit dans Bechou Kotaï, la barachat de la semaine qu'on a vu hier, les rescapés, zélés et sanctifiés dans le service de Dieu, n'utilisent pas des médecins. Donc, on a des milliers d'années de lumière de ceux-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne prend pas les médicaments, on l'oblige à prendre. D'accord ? C'est quoi ces manières-là ? C'est comme si on se pensait au niveau de la... Voilà, c'est complètement faux. Il y avait un Bnei Brak, un Briskor. Briskor, c'est des gens qui sont très mahmérim dans la Lacha. Et juste avant Pessah, il a eu une angine. Il y avait un doute si dans les médicaments, il y avait du hamas ou pas. Il ne l'a pas pris. Le lendemain de Pessah, ils l'ont enterré. Il va être jugé pour ça. Ça veut dire ça. Voilà. Donc, nous aussi, on a plus forte raison. Vectif. Il est écrit dans Melachim, dans Roi 1, chapitre 5, verset 10. Elle était plus grande la sagesse de Shlomo que toute la sagesse des Orientaux. Mais tout le chokhmat, Mitzrayim, est de toute la sagesse d'Egypte. Il parlait sur les eaux, aux arbres. Il parlait aux animaux, à la off, aux volatiles, à la remes, sur les reptiles, à la daguim et aux poissons. Donc, Operech Rachim, expliquez Rachim, Marefouat, c'est quoi qu'il parlait ? C'est une discussion ? Non. Marefouat, kolachat, chacun à quoi il sert au niveau médical. Vectif Ploni, il a fait la bignane. Et cet arbre-là, il est bon pour la construction. Ploni, velita, la bignane ploni, pour ce bâtiment-là. Velita bakarkai, c'est bon d'être planté dans cette terre. Karka Plonit, dans cette terre. Vechen al-Bayema, de même concernant les animaux, Marefouata, en quoi on peut l'utiliser comme médicament. Vilkar Gidulea ou Mahala, et comment la faire pousser bien dans son enclos, donc bien la nourrir, ou Mahala, qu'est-ce qui est bonne comme nourriture, et les bons moyens de la faire grandir. Ubaramban, enachmanid, le Ptichat, la Torah, dans l'ouverture, dans son commentaire de la Torah, Katav, il a écrit. Et là, on saute cinq lignes, plus même. On a ramené un presque incompréhensible. Fin de la cinquième ligne. Là-bas, il va traduire le Rav. Yamer Un roi ou un maître n'a pas reçu un bagage spécial en, de façon, en héritant, d'accord, dans ses gènes. Il est comme tous les gens qui viennent dans le monde. Et pour tout le monde, c'est la même sortie. Pour tout le monde, c'est la même chose. Yachad, ensemble, Bawurken, Itpalaltis, pour cela que j'ai prié. Donc c'est le roi Shomo qui prie, dit qu'il priait. Antaniruach Hohma. Dieu m'a donné un esprit de sagesse. J'ai karati, et j'ai lu. Obali Ruach Dat, et il est venu envers moi un esprit de... Donc, je voulais de lire, là, le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit ? Variety, j'ai oublié quand même quelques mots. Variety, il a assez fait un métrogramme. J'ai vu le livre traduit, en écrin, Chochmeta Rabta de Shomo, la sagesse de Shomo. Et là-bas, il écrit ce que je viens de dire. Que le roi Shomo, il a dit... Je n'ai pas reçu un, mais les gens ne savent pas un bagage spécial, même s'ils sont des rois. Et tout le monde rentre par le même endroit, ils sortent par le même endroit. Mais j'ai demandé à Dieu, j'ai prié, qui me donne un esprit de sagesse. Et j'ai lu. Obali Ruach Dat est venu en moi un esprit de connaissance. Bahar Tiba, yotermi nachevet vakise. J'ai choisi ça, plutôt que le pouvoir et le siège. Velem Arsham, il est dit là-bas. De nouveau, on a quatre lignes, cinq lignes. On a ramené à incompréhensible. Et on passe à la page d'après, la dernière ligne, Vehamar. Et il a dit... Ce n'est pas incompréhensible, mais c'est très dur à traduire. Et le Rav le traduit, justement. Il a fait le travail. Vehamar, il a dit... C'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui n'a pas de mensonge. L'aidera erkama olam, savoir comment le monde a été fait. Oma'ase amazalot, et tous les signes astrologiques. Arosh va assof, la tête et la faim. Ve'emtsaout hazmanim, et le milieu des temps. Ve'arsonote, et les diagonales. Vaznavot, et les queues. Ve'ech y'a asso azmanim, meroutsat ha-shamayim. Comment le temps va dans le ciel. Okuviout ha-kochavim, et la fixation des étoiles. La chouta behemal, l'humidité des animaux. Ve'chamat ha-chayot, et la chaleur des animaux. La puissance du vent. Oma'chavot, Adam, et les pensées de l'homme. Yachasay, la note. Les relations entre les arbres. Avec ochot, achorashim. La puissance des racines. Koldavar mechose, toute chose cachée. Ve'cholavar megule, toute chose dévoilée. Yadati, j'ai connu. Donc le Rav nous donne tous les exemples ici pour montrer qu'il y avait une connaissance dans les générations passées qui était même plus grande que celle qu'il y a aujourd'hui. Oktiv, il est écrit. Melachim Aleph, roi 1, chapitre 10, verset 21-22. Ve'chol kli mashke amelech shlomo zahav. Tout l'ustensile dans lequel buvait le roi Solomon était fait d'or. Ki anit archish. Ki onit archish. La melech bayam. Im onikiram. Car les bateaux de Tarchish. Tarchish, c'est Carthage. C'est la Tunisie. Les bateaux tunisiens du roi dans la mer avec les bateaux de Hiram, c'était le roi du Liban. Une fois tous les trois ans, venaient depuis Tarchish dans cette zahav pleine d'or. Il a traduit, il y a 2000 ans, en araméen, que les bateaux d'Afrique venaient. Une fois tous les trois ans, un bateau africain plein d'or. Et encore aujourd'hui, il y a les mines du roi Solomon duquel est sorti de l'or. C'est dans le Negev, tout au bout du Negev là-bas. On allait encore visiter ce genre d'endroit. Aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup de connaissances scientifiques pour faire sortir de l'or en Afrique. Baruch Adonai, l'Aulem, amène v'amène.